Musique de générique Je pense que c'est mon tout premier d'ailleurs Un vidéo test sur Infamous Second Son Alors Infamous Second Son c'est un jeu d'action en monde ouvert C'est sorti le 21 mars 2014 C'est un Peggy 16 édité par Sony et développé par Sucker Punch Oh ouais Et Infamous, Infamous, ah oui c'est une saga que je n'ai pas vraiment suivi Étant donné que je n'avais pas vraiment aimé le premier en fait C'est vrai que c'était pas très fluide etc Le premier c'était sur Playstation 3 Et du coup j'ai pas fait le 2 Donc le 2 je ne saurais pas le comparer Par exemple dire ah bah oui Infamous Second Son c'est mieux que le 2 ou moins bien Je n'en sais rien, je l'ai pas fait Donc je préfère vous le dire tout de suite Mais j'ai décidé de laisser sa chance à Second Son Et j'ai envie de dire j'ai bien fait J'ai bien fait parce que ce Second Son pour moi est une très bonne surprise Étant donné que comme je vous le disais j'ai pas apprécié le premier plus que ça Je l'avais même pas terminé parce que j'ai pas vraiment eu le courage Je trouvais ça un petit peu bancal Alors il y avait de bonnes idées bien sûr Mais c'était pas vraiment le jeu qui allait me marquer sur Playstation 3 Donc du coup je l'ai pas fait Et puis le 2 bah encore moins Ça c'est clair et net Alors pour la petite histoire Donc je me suis mis là sur le toit pour la petite histoire On incarne un porteur du nom de Delsinro Donc Delsinro c'est le monsieur là qui saute avec ses bras qui font de la lumière partout D'ailleurs c'est bientôt Noël donc c'est cool C'est nickel des petites lumières comme ça Et pour décorer chez lui ça doit être impeccable Vraiment ça doit être parfait Donc un porteur qu'est-ce que c'est ? C'est un individu qui possède des pouvoirs Donc il y a plusieurs types de porteurs Il y a des porteurs qui ont été on va dire contaminés Ou volontairement transmis le gène du porteur on va dire Donc ce sont des porteurs qui ont été Comment dire ? C'est des porteurs en fait qui ont été créés on va dire Et il y a les porteurs zéro Donc ceux qui sont nés avec ce gène Et c'est le cas de Delsinro Qui est donc un porteur zéro Mais il a une petite particularité Delsin C'est qu'il peut absorber les nouveaux pouvoirs Donc les pouvoirs qu'il n'a pas Qu'il ne possède pas D'autres porteurs zéro Donc en leur prenant la main Il peut prendre leur pouvoir également Il ne leur enlève pas Mais il obtient ce pouvoir Donc vous allez voir que ça Ça va nous animer également L'histoire parce qu'on va devoir obtenir D'autres pouvoirs Il ne va pas rester juste avec son pouvoir de base Au début il n'en est pas conscient Mais il va vite la prendre Quand il va obtenir son premier pouvoir D'un détenu en fait Qui s'est échappé d'un D'une prison mise en place par le DUP Donc le DUP C'est les vilains pas beaux du jeu En gros Donc le DUP ils sont là pour Débarrasser la ville Des porteurs Puisque il faut savoir Que les citoyens ne veulent pas Des porteurs en ville Ah non Ils n'en veulent pas du tout Pour eux ce sont des terroristes Ils appellent ça même des bioterroristes Donc ça ne leur plaît pas plus que ça Donc voilà Il y a le DUP qui est mis en place Qui est mis en place par Augustine Alors Augustine C'est un peu la vilaine pas belle du jeu également Donc Augustine C'est celle qui a la tête du DUP Et pourtant elle même C'est un porteur Enfin une porteuse Je ne sais pas si ça se dit Mais bon Elle a également des pouvoirs Elle c'est les pouvoirs de béton Donc Voilà quoi Pourtant malgré le fait qu'elle soit porteuse Et bien elle est A la tête d'un truc Contre les porteurs Donc ça vous allez comprendre Par la suite de l'histoire Je ne vais pas vous spoiler Pourquoi ici Mais ce qui est pas mal avec Augustine C'est qu'elle Elle est vraiment détestable cette femme Elle est vraiment détestable Tout au long du jeu Vous allez voir que De plus en plus vous allez la détester Et plus vous allez la connaître Et plus vous allez la détester Et avoir envie de lui en mettre des baffes Vraiment réellement des baffes dans la tête Alors Delsine Le héros du jeu Veut la peau d'Augustine Car elle s'en est prise à sa famille Donc vous verrez au tout début du jeu Si vous faites le jeu Vous allez voir qu'Augustine S'en prend à sa famille Et ça Delsine Bah il le digère pas vraiment Alors hop Je vais drainer la fumée Voilà Juste pour vous montrer Comment ça se passe Avec les pouvoirs Je vais vous montrer Quelques missions annexes Donc le jeu je l'ai terminé J'ai pas encore fait le 100% C'est à dire que J'ai pas encore débarrassé La ville de tout le DUP Vous voyez qu'il y a encore des zones Où j'ai pas vraiment tout fait Mais en tout cas La trame principale Ainsi que pas mal de missions secondaires Sont achevées Et donc je pense que je peux vous donner Un avis plutôt fiable A ce niveau là Donc le premier pouvoir Que l'on obtient par ce prisonnier C'est donc le pouvoir de la fumée Celui-ci Celui que l'on voit là Donc On a plusieurs coups avec Les coups de chêne comme ça Enflammés On a le truc pour planer un petit peu On a également On peut également se téléporter Enfin Se téléporter Se propulser plutôt Avec Hop Ces trucs là Avec les conduits de fumée Etc On peut également mettre Des petits coups en avant Et ça C'est un pouvoir Qui est plutôt sympa Qui est plutôt jouissif A jouer Honnêtement C'est un des pouvoirs Que je préfère dans le jeu C'est pas mon préféré J'ai mon petit préféré Je vais vous montrer après De toute manière Et vous voyez Qu'on peut facilement enchaîner Et se déplacer assez rapidement Et ça Dès le début du jeu On a un sentiment de Un sentiment de Comment dire De puissance Qui est plutôt jouissif Qui est vraiment sympa Et ça J'ai apprécié vraiment C'est quelque chose Que j'ai ressenti tout de suite Dès le début du jeu Et j'ai vraiment apprécié Alors là comme vous pouvez le voir Il y a un deal de drogue En cours Donc ça c'est une mission secondaire Donc je vais vous montrer un peu Donc là j'ai le choix Je leur ai balancé Un truc qui les fait tousser Et avec ce truc Qui les fait tousser J'ai le choix entre les abattre Ce qui augmentera Mon karma négatif Ou les maîtriser Et là ça augmentera Mon karma positif Et donc avec le karma positif Vous voyez Il y a une petite bombe En haut à gauche Donc ça c'est un des pouvoirs On va dire Ultimes Que l'on peut obtenir En faisant des chaînes Comme ça D'action Karma positif Et donc on obtient La bombe Après qui est complètement remplie Et donc avec cette bombe Complètement remplie Vous allez voir On peut très aisément Avoir un pouvoir Qui est assez dévastateur Et qui change A chaque type de pouvoir Donc là on a le pouvoir De la fumée Forcément Si j'utilise mon pouvoir Ultime Comme ça avec la bombe Et bien ce sera Le pouvoir ultime De la fumée Ce qui est logique Vous en conviendrez Oh là comme je parle Oh mon dieu Alors avec le pouvoir De la fumée Comme vous l'avez vu Vous pouvez vous transporter Comme ça dans les tuyaux C'est plutôt pas mal Et c'est plutôt sympathique On va faire une petite Mission secondaire Donc je vais aller Dans un quartier Où je n'ai pas Où je n'ai pas encore fait ça Qu'est-ce qu'il y a Alors en mission secondaire Vous avez La destruction Des postes de surveillance Des postes de scan En fait Voilà où les gens Doivent mettre leurs mains Et la machine Détecte si ce sont Des porteurs ou pas Voilà Il y a les missions graffiti Là je pense C'est ce qu'on va faire Pour le test Je vais vous montrer Une petite mission graffiti Après il y a des missions Aussi où vous devez Comment dire Retrouver un fichier audio Donc c'est avec Un système de GPS Etc C'est pas mal C'est sympa Franchement Les missions secondaires Sont sympa Mais le problème C'est que c'est toujours Le même Voilà Il n'y a pas vraiment De variété Dans ces missions secondaires C'est à dire que là Tout ce que vous avez là Tout ce que je vous ai Expliqué là Bien sûr il y en a d'autres Mais tout ce que je vous ai Expliqué là Par exemple Le fichier audio A retrouver Etc Et bien vous l'aurez Dans tous les Quartiers De Seattle Donc ça Voilà Je veux dire Dans un autre quartier Ce sera pas une autre mission secondaire Non ce sera la même chose A un endroit différent Voilà Et ça C'est un petit peu dommage Alors il y a aussi ça Que je trouve C'est un petit défaut du jeu C'est les phases pour grimper Parfois c'est assez laborieux Avec certains pouvoirs Qu'on est vraiment obligé De trouver Le truc pour monter Hop Vous voyez avec ce pouvoir là On peut pas vraiment Bien bien monter comme il faut Et ça c'est un petit peu dommage Parce qu'avec certains pouvoirs Ça se ressent pas du tout Donc c'est Un petit détail bien sûr C'est pas C'est pas le truc qui va me faire dire Ah oui non Ah ce jeu Ah non Ah non j'y joue pas Parce que voilà Parce que c'est pas assez bien fait Ou Non non Rien de tout ça Rassurez vous Non c'est quand même bien C'est sympa C'est quand même bien foutu Alors là hop Il y a des gens du DUP On va aller leur mettre Oh pardon monsieur Je vous maîtrise plutôt C'est mieux Ça évitera que j'ai un karma négatif Euh ouais Hop On va aller là où je dois aller Alors vous voyez Il y a un petit drone Ça aussi ça fait partie Des missions secondaires Donc ces petits drones Vous devez les détruire En absorber le pouvoir Et quand vous absorbez le pouvoir Vous obtenez un fragment Donc ces fragments Hop Je vais vous montrer ça tout de suite Sont Pour améliorer vos pouvoirs ici Donc là vous pouvez le voir Que j'ai tous les pouvoirs Et que à chaque fois Bah par exemple Je dois augmenter Là pour augmenter celui là Pour le drainage de béton Hop J'ai besoin d'un fragment par exemple Voilà ça Les fragments comme ça Ça va vous servir Et bien justement Pour Pour augmenter vos pouvoirs Donc des petites missions secondaires Comme ça Il y en a Alors allez où cette caméra Elle est là Va t'en vilaine Ça aussi pareil La destruction des caméras Ça fait partie des missions secondaires Donc là on va aller faire Notre petit graffiti Ah éliminer tous les ennemis Il n'y avait pas d'ennemis Ah Alors vous allez pouvoir le voir Là j'ai le choix Alors à gauche Je peux faire un graffiti Méchant Vilain Pas beau Ou à droite Je peux faire un petit graffiti Rigolo Sympa Et qui fait quand même La signature de Delsine Donc on va faire Le gentil Là je dois Tac Secouer la manette Et je dois l'orienter Comme ça Pour faire mon graffiti Ça j'ai trouvé ça sympa C'est rafraîchissant Et c'est une bonne idée De gameplay Honnêtement Ça utilise au moins Les capacités de la manette De la Playstation 4 Ça j'ai trouvé ça Plutôt cool Je me suis dit Tiens C'est original C'est sympa Alors Vous allez me dire Pourquoi tu as laissé Cette chance A Infemus Second Son Je l'ai vu pas cher Dans un bac d'occasion Je me suis dit Tiens on va le tester Quand même Je pensais pas honnêtement Accrocher comme ça Et finalement Je sais que je l'ai séché Sur plusieurs jours Alors que d'habitude Je mets plusieurs mois Avant de finir un jeu Parce que bon Soit j'accroche pas vraiment Ou Faut vraiment que j'accroche beaucoup Pour y jouer Quasi tous les jours Et c'est ce que j'ai fait Et très honnêtement J'ai pas été déçu C'est un jeu Qui est très correct Qui est très bon Ah il est sympa celui-là Il est sympa ce graffiti Franchement C'est pas mal du tout Non c'est C'est un bon jeu C'est un bon jeu Et je pourrais aisément Le recommander Aux gens qui aiment Ce style de jeu Alors Je vais vous montrer quand même Les autres pouvoirs Il y a le pouvoir De la vidéo Bon bah là il y a un truc Donc je vais vous le montrer Tout de suite Ça c'est le troisième pouvoir Que vous allez obtenir dans le jeu Voilà Alors le pouvoir de la vidéo C'est un de mes préférés Il est assez jouissif Regardez Hop Avec les ailes d'ange Comme ça Et ce qui est pas mal C'est qu'on peut faire Comme ça Et un peu planer Et tirer sur les ennemis Vous voyez C'est assez C'est assez jouissif Franchement Je l'adore Je l'adore ce pouvoir Vous voyez par exemple Là je peux faire Tatatatata C'est excellent Alors lui C'est un porteur de béton Hop Forcément il est du DUP Voilà donc là il y a La mission secondaire journal audio Donc je vais pouvoir vous le montrer également Donc vous voyez avec le téléphone Je dois me rapprocher de là où est Ce fichier audio Donc là ça a l'air plus d'être par là Ouais c'est peut-être en dessous Ouais 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 On se rapproche Ok c'est en dessous encore 19, 18 19, 18, 16 Ah 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 Je l'ai Et hop là on télécharge le journal audio Donc les journaux audio Pardon Hop là je sauve un petit individu Donc ça ça augmente le karma positif également Et ouais les journaux audio comme ça Ça contribue on va dire à l'histoire du jeu Qui est plutôt sympa également L'histoire est sympa Mais longue à se mettre en place Moi je l'ai trouvé longue à se mettre en place Alors monsieur il parle là Je vais attendre qu'il termine Allez monsieur oui J'aurais jamais dû faire ce truc Alors vous voyez avec le pouvoir de la vidéo Comme ça sur les antennes On peut se propulser un peu A la manière de Des cheminées en fait C'est un peu le même style Mais ouais ce pouvoir là Je l'ai trouvé sympa Je l'ai trouvé vraiment jouissif à jouer Et c'est simple Dès que je l'ai obtenu J'ai fait beaucoup de Beaucoup de ce pouvoir Alors Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire juste avant Oui l'histoire je l'ai trouvé un peu longue à se mettre en place Mais une fois qu'elle décolle Elle est sympa Franchement Au début je me suis dit Oh là là ça a l'air un peu Un peu plan plan Un peu trop prévisible Et finalement après j'ai trouvé ça quand même Plutôt bien Elle est vraiment bien C'est une bonne histoire Mais elle est un peu longue à se mettre en place Et ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage aussi Mais bon par la suite j'ai vraiment été scotché Donc du coup bon On va dire que Ça rattrape un peu le truc Alors là visiblement Il doit y avoir un drone quelque part Ah il est là Il est là le drone Hop là Je vais aller chercher Mon petit fragment Tranquillement On va vous montrer un autre pouvoir aussi Je ne sais pas pourquoi je dis on Parce que je suis tout seul Mais bon c'est pas grave Parce que je me sens avec Delcine Vous voyez Donc le pouvoir du néon Qui est également super sympa Très joli d'ailleurs Et là vous pouvez absorber tous les néons de la ville Comme ça Et ça c'est bien C'est bien foutu C'est bien rendu Et puis c'est la fête aux particules Dans ce jeu Ah tout ce qui est particules Éclats etc C'est la fête Ah si vous voulez voir des trucs de ce style là C'est le jeu idéal on va dire Parce que Il rend vraiment honneur au truc C'est à dire que voilà Sucker Punch n'a pas fait semblant Vous voyez toutes les particules autour etc Ah c'est bien fait Ça c'est bien rendu Alors là je vise comme à pied Bravo au crade C'est du très très lourd Il est parti où là Voilà Viens ici petit drone J'ai besoin de toi Alors en mission secondaire Vous avez également La mission agent secret Donc qui est une mission Où vous devez choper un agent secret Qui est dans les parages Donc il est là Vous avez sa photo Et vous devez regarder bien Les individus Et tout ça dans la rue Et bah la battre Donc si possible Avant même qu'il Qu'il se mette à s'enfuir C'est toujours un plus Après vous avez La petite mission Qui est là Attendez hop Je vais vous montrer ça Je vois qu'elle est là Quelque part Elle est là La petite mission caméra Cachée Donc là on voit Où elle se trouve Et on doit la retrouver Donc là celle-ci est un peu facile Elle doit être quelque part là J'ai parlé un peu vite Je suis trop loin Elle doit être là alors Hop Pourtant je la vois bien ici Ah non Elle est plus décalée par là Ah elle est là Hop Vous voyez Caméra détruite Et là bah voilà C'est fait Vous avez accompli Votre mission secondaire Alors c'est des petites missions C'est pas C'est pas folichon Mais ça vous permet D'éliminer petit à petit Le DUP Des quartiers Donc là comme vous l'avez Vous le voyez Quand ça passe en dessous De la barre des 30% De contrôle du quartier Et bien il y a la mission Confrontation Qui est disponible C'est ce qu'on va faire maintenant Hop c'est là-bas Voilà On met un petit point Et non pas un petit point Hop N'importe quoi On met le petit point De navigation Et on va se diriger Là-bas directement On va aller faire La confrontation Avec les forces De l'ordre du DU Pour reprendre Complètement Le quartier De leur main Hop On va monter ici Donc vous voyez Le pouvoir de néon Permet de grimper Sur les murs Et ça J'ai bien aimé également Donc là-bas Apparemment Il y a une petite caméra Qui doit être cachée Quelque part Ah ça également Je voulais vous le montrer Ça tombe bien Qu'on tombe dessus Comme ça Vous voyez le petit truc Là c'est C'est Sly Cooper Donc un clin d'oeil Des développeurs Un autre de leur jeu Ça fait plaisir De voir des petits Clins d'oeil Comme ça Même si c'est juste Pour leur jeu A eux Et bah moi Ça m'a fait plaisir De le voir Donc on a des petits Graffitis comme ça Sly Cooper Un peu partout en ville J'ai bien aimé Je trouvais ça sympa Je dis tiens C'est pas mal Alors La caméra On va la faire sauter Tout de suite Voilà Donc du coup Le DUP M'a grillé Mais c'est pas grave On va Faire un petit Paf Et un petit Paf Alors j'ai J'ai abattu Trois civils en même temps J'ai pas fait exprès Mais Mais ça devra aller Hop Alors lui Il est un petit peu Plus fort que les autres Oh 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 Doucement 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 Les gars Doucement Hop Paf Voilà Ah non Il est pas mort Dégage C'est bon Ennemi maîtrisé Ah du coup J'ai perdu mon J'ai perdu mon karma Positif Avec ma bombe Vous voyez Quand on fait une mauvaise action Bah forcément On le perd Donc faut vraiment Jouer Intelligemment J'ai envie de dire Parce que là J'ai fait un peu N'importe quoi C'est vrai que Je l'ai fait un peu A l'arrache Il est où lui Reviens Reviens copain Hop Bah ceux là Sont assez pénibles Mais c'est bien Comme ça au moins Vous voyez qu'il y a Plusieurs types d'ennemis C'est assez varié aussi Dans ce Sur ce point là C'est assez varié Il y a pas mal d'ennemis Différents Des forts Des moins forts Et ça j'ai bien aimé Également les boss du jeu Sont bien Donc sans vous spoiler Mais il y a quelques boss Dans le jeu Et ils sont sympas A jouer Ça change C'est vraiment des phases De gameplay à part J'ai bien aimé Donc on va faire la mission Confrontation Hop Et je vais essayer Oh bah là Je vais me taire Parce que c'est C'est assez rigolo En général Voilà En général Il dit des petits trucs Sympas A la femme De l'assistance téléphonique La dernière fois Il y en a un Qui m'a fait rire Il fait T'es habillé comment Chérie Et elle fait Chérie C'est toi Mais non Je reconnais votre voix Et ça m'a vraiment plu Je me suis dit Bah c'est des fous quoi Non j'ai bien aimé Il y a des petits trucs sympas Alors je me répète Peut-être un peu A dire ouais J'ai bien aimé Mais c'est C'est mon ressenti Global sur le jeu J'ai vraiment apprécié Le jeu Je l'ai trouvé sympa Comme tout Super jouissif A jouer On a une véritable Impression De De toute puissance En fait Et ça c'est génial Alors hop Je vais absorber la vidéo Parce que je préfère la vidéo Voilà Alors là ils m'ont laissé Tranquille Ça m'étonne d'ailleurs Hop Et là je peux Me mettre invisible Donc il ne me voit pas Et je peux en maîtriser Quelques-uns Ce qui va me permettre En fait Pardon En fait De Augmenter Mon D'augmenter mon karma positif Alors lui il m'énerve par contre Alors où sont-ils Les vilains pas beaux Hop Oh toi tu m'énerves Paf 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 Alors vous voyez Les pouvoirs de De vidéo sont plutôt Plutôt jouissif à jouer Moi j'adore ça Ouais bah tu vas voir En ligne de mire Paf 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 Ah il s'est téléporté avant Salaud Tac Et Paf L'épée est super puissante Ah là-bas Ah 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 ça fait mal Ah bah oui Ça va Il est où le dernier là Mince Boum Destruction de décor Il y en a un petit peu On peut détruire pas mal de choses Dans le Dans Seattle Il est où Il joue à cache-cache Ou quoi Tiens Retrouve la cible Voilà Hop Et on va remonter Chercher Pépère Là Il est où En fait il s'échappe Quoi Oups J'ai cassé une voiture Lui il est pénible Quand même Parce que là Quand il s'échappe Comme ça Allez hop Viens ici Je sais pas Je sais pas si je l'ai eu Non Pas encore Bon tu vas arrêter De te téléporter là Parce que Non il vient un moment Où c'est lourd Ah Je m'en fiche Que les amis Rejoignent des parties Je ne veux pas le savoir Alors c'est peut-être pas le pouvoir idéal Pour celui là Ah voilà Une fois qu'on lui a pété son bouclier Ça aime pas beaucoup Ça forcément Alors voilà Là je pense que j'ai fait pas mal de Pas mal de petites missions secondaires Donc je vous ai bien montré à quoi ça pouvait ressembler Justement Ce Infamous Second Son Donc dans les missions secondaires Hop Ici Paf Un deal de drogue sur un toit On est là On le maîtrise J'aimerais bien quand même vous montrer avant la fin J'aimerais bien vous montrer ce que ça peut donner justement avant la fin Les pouvoirs ultimes Hop Donc là j'ai le truc nué qui est dispo Hop Je détruis la drogue Et on va essayer D'aller Quelque part Où on peut Utiliser ça Bah voilà Un poste de surveillance Bon Ça va être un peu démesuré par rapport à A l'objectif Visé Mais bon c'est pas grave Je vais pouvoir vous montrer un peu ce que ça peut donner Un des pouvoirs ultimes Donc je vais vous montrer celui de la vidéo Puisque c'est l'un de mes préférés Et vous allez voir que c'est juste Magnifique Si vous aimez ce genre de jeu Franchement faut pas hésiter Si vous aimez les mondes ouverts Avec un sentiment de toute puissance Ce jeu est clairement fait pour vous Si vous avez une Playstation 4 Faut pas passer à côté Clairement pas Car c'est un excellent jeu Alors là il y a un poste de surveillance On va le faire en mode tranquille Allez monte Voilà hop je fais ça Et là Paf Et je lance mon pouvoir ultime Aaaaaah Aaaaaah Et là Bouah Wouhou Alors qu'est-ce que vous en avez pensé C'est plutôt pas mal Oula 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 La mitrailleuse qui est vilaine Qui est vilaine et qui est pas belle Alors hop Paf Il y a encore un monsieur pas beau Comme tout à l'heure Euuuh Hop Paf Casse-toi vilain Wouhou Et je remonte comme un lâche Alors Il y en a encore un pas bien Là-bas Alors je vais essayer de le faire proprement On va dire Hop Là il y a le monsieur qui se morfond Oh il se morfond le vilain Allez hop Je le maîtrise Cette mitrailleuse par contre Commence à m'agacer Alors on va Juste Tuer le lui Le pas beau là Hop Dégage Et maintenant on va s'occuper de cette mitrailleuse Et je vais drainer le béton Tiens comme ça Je vais pouvoir vous montrer un petit peu le béton aussi Ce qui peut donner Paf Wouhou Vous avez vu Bon je vous montrerai pas tout pour le béton Parce que c'est un des derniers pouvoirs que vous obtenez dans le jeu Donc forcément je vais pas vous le montrer Là ici vous pouvez Paf Libérer des gens Ce qui augmente également Votre karma bénéfique Comme d'habitude Donc voilà je pense que je vous ai quand même bien montré un peu Ce que peut donner ce Infamous Second Son Je vais récapituler un petit peu les points positifs et négatifs Alors hop juste j'absorbe du pouvoir avec la fumée Puisque je vous le rappelle nous avons un pouvoir de fumée dans ce jeu Le premier que nous obtenons d'ailleurs Alors dans les plus Moi je vous dirais graphiquement ça pète Graphiquement ça pète, ça claque C'est super joli Voilà on sent quand même là qu'il y a eu un bond entre les anciennes consoles Pardon et les nouvelles Ça se ressent directement Ça il y a aucun soucis là dessus C'est propre, c'est bien, c'est bien fait, c'est bien amené Parfois un peu inégal Il y a certains quartiers qui sont moins jolis que d'autres Mais ça reste dans l'absolu Ça reste très propre et très joli Voilà Les pouvoirs comme je vous le disais Qui sont vraiment géniaux Mais vraiment Gérard Gérard géniaux Voilà ça c'est fait Donc des pouvoirs au top Qui sont bien foutus, bien amenés Et on a envie d'en découvrir toujours plus Et ça c'est cool C'est pour ça que je ne vous ai pas non plus montré Tous les coups de chaque pouvoir sur cette vidéo Comme ça si vous faites le jeu Vous aurez quand même des petites surprises La sensation de puissance Qui est bien présente Qui est là Qui est énorme Ce monde ouvert Qui est Je le rappelle Seattle Est très bien amené Très bien foutu Et on a envie à chaque fois D'en découvrir un peu plus Donc ça pareil Encore une fois Une réussite Le karma J'ai bien aimé cette gestion de karma Et puis ça offre Une replay value Qui est plutôt intéressante Donc là j'ai joué Moi le côté gentil Parce que dans tous les jeux A chaque fois je fais le côté gentil Je ne sais pas m'en empêcher A chaque fois il faut que je fasse ce côté gentil Je n'arrive pas à être méchant Même dans les jeux Alors que voulez vous C'est comme ça Donc le karma Qui offre une replay value Plutôt intéressante Vu que les pouvoirs ne sont pas les mêmes Entre les pouvoirs gentils et méchants Attendez je vais d'ailleurs Vous montrer ça tout de suite Vous voyez il y a des pouvoirs Que je ne peux pas obtenir Voilà Comme celui là par exemple Une charge fumigène Pour propulsion encore plus puissante Requiert un karma maléfique Et ça je ne l'ai pas Donc forcément il y a des pouvoirs Auxquels je n'ai pas accès Et pareil Quand les gens sont sur un karma maléfique Il y a des pouvoirs Auxquels ils n'ont pas accès Dans le karma bénéfique Ça c'est évident Au début j'ai trouvé le héros Un petit peu agaçant également Ouais parce que je Je ne trouvais pas spécialement charismatique Un petit peu Un petit peu On va dire branleur de service Quoi Voilà Je dis tiens ouais Bon C'est un petit peu Particulier comme choix de personnage Mais au final Avec le temps on s'y accroche Et c'est ça qui est assez fort dans le jeu C'est que Bah il devient presque appréciable Ce personnage par la suite On découvre sa face cachée Et Je l'ai trouvé beaucoup plus sympathique Après Donc il ne faut pas tout de suite Vous fier à votre première impression Sur ce personnage Qui a l'air vraiment pas charismatique Pour un sou Et au final Il se révèle que ce personnage Est assez sympa Et Je l'ai bien aimé Je l'ai bien aimé finalement Franchement oui Alors Augustine Comme je vous le disais tout à l'heure Qui a une vraie tête à claque Et ça également C'est une vraie force Puisque cette tête à claque Et bien on a vraiment envie De la baffer Mais du début à la fin du jeu Et ça c'est cool Parce que Voilà C'est Un des personnages Auquel on a envie d'atteindre C'est ce personnage ultime Qu'on veut atteindre dans le jeu Et on a vraiment envie d'avancer Juste pour ça C'est C'est assez fort C'est bien amené aussi Comme je vous le disais tout à l'heure Le scénario Qui est plutôt bon Un peu long à se mettre en place Mais bon Donc c'est ce qui compte Le principal c'est qu'il soit bon au final Même s'il est un peu long à se mettre en place C'est pas trop grave Dans les moins Bah oui parce que là pour l'instant Je vous ai dit pas mal de bien sur le jeu Mais je vous ai pas dit Ces petits défauts Donc ces petits défauts Et bien c'est Ces défauts de collision Par exemple Voilà Des fois c'est un petit peu capricieux Vous tombez sur un truc C'est pas prévu Que le personnage soit dessus Bah le personnage Il part un peu dans tous les sens Ça arrive assez rarement Et en tout cas Ça ne gâche en rien le plaisir du jeu Donc ça va C'est pas embêtant Mais bon Fallait que je le signale quand même Il y a des petits défauts de collision Bien que ce soit moins pire quand même Qu'au début Apparemment à la sortie C'était pire que ça Là ça va C'est largement supportable La caméra qui est parfois un peu capricieuse Mais comme moi je joue beaucoup avec la caméra En fait je joue beaucoup avec mon joystick droit Bon ça va C'est pas Ça m'a pas trop gêné non plus quoi J'ai trouvé ça Bon correct Mais c'est vrai qu'il y a des petits défauts Il y a des petits défauts de caméra Parfois elle part Elle sait pas trop où se mettre La coquine Et donc voilà Il y a des petits défauts comme ça Les missions annexes qui sont répétitives Comme je vous le disais Faut pas vous attendre à une grande originalité Sur ce point là Sur ce point là C'est clair que c'est assez classique Et bah ça bougera pas beaucoup quoi Ça bougera pas beaucoup Chaque quartier vous allez refaire les mêmes missions annexes Mais à des endroits différents C'est un petit peu dommage Mais c'est vrai que ça aurait pu être un peu plus varié de ce côté là Très honnêtement Ça aurait pu être bien mieux de ce côté là Mais bon C'est le choix qu'ils ont dû faire Et puis Grimper comme je vous le disais Avec certains pouvoirs Grimper c'est une épreuve quand même Donc certains Certains moments ça va Comme ici Vous voyez on peut grimper là Il y a des endroits Que c'est bien prévu pour Mais il y a des endroits Où c'est un petit peu plus compliqué On va dire Mais bon Voilà encore une fois Ça gâche pas non plus Le plaisir de jeu Et c'est assez Assez bien amené Et puis comme je vous le disais Voilà ce monde ouvert Qui est assez gigantesque Hop Voilà hop Je vous montre un peu Toute la carte rapidement Tac 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 Vous voyez que c'est quand même Bien bien grand Là c'est juste un quartier Donc c'est bien foutu On a un mode photo Qui se trouve Alors si je dis pas de bêtises Tac 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 Oui j'ai fait le jeu En difficulté normale Ça je pense que tout le monde s'en fiche Bien que en difficulté normale Je trouvais ça Pas non plus spécialement difficile Donc j'aurais peut-être même pu Mettre en mode difficile Sans trop de problèmes Mais en mode normal J'ai trouvé ça plutôt bien Donc je le referai certainement En maléfique Et en mode difficile Enfin mode difficile Qui s'appelle le mode expert Je crois Vous voyez Petit défaut de collision Par exemple Bah voilà Là on était vraiment Sur un cas concret Hop je vais me poser ici Paf Alors qu'il y a Ah ouais Il y a une petite tourelle là Qui est vilaine Qui est pas belle Les tourelles Vous êtes vilaine Et pas belle Donc voilà Bah pour résumer J'ai trouvé vraiment ce Ce Infamous Second Sound Très bon Très sympa Il pourrait être encore mieux C'est à dire que voilà S'ils en feraient encore un Ils pourraient encore l'améliorer Très honnêtement C'est largement faisable J'ai trouvé ce jeu Très bon Très abordable également Puisque maintenant On le trouve à des prix A des prix plutôt correct Moi je crois Je l'ai payé 17 ou 18 euros En Ça c'est pas en solde C'est en occasion A la FNAC Donc tout simplement J'ai dit bon Bah ça c'est un bon prix Ça me permettra de le tester Et puis voilà C'est ce que j'ai fait J'ai bien accroché Donc Franchement Je vous le recommanderais Si vous aimez ce genre de jeu Si vous aimez les jeux À monde ouvert Avec des pouvoirs Etc Et bien c'est C'est un très très bon choix Et si vous avez une Play 4 Et bien Comme il n'y a pas énormément De jeux pour le moment Et bien Ça pourrait vous passer le temps Donc je vous le recommande Très sincèrement Voilà C'est un jeu que j'ai adoré C'est un jeu que j'ai apprécié faire Un jeu que je m'en Mais je m'en souviendrai de ce jeu Voilà Certes il ne va pas me marquer Pendant 10 ans 10 ans après Peut-être Voilà je ne me souviendrai peut-être plus De tout Tout ce qu'il y avait dans le jeu Mais en tout cas C'est un jeu qui m'a quand même Bien plu Et j'hésiterai pas A recommander A qui que ce soit Voilà Et bien écoutez J'espère que Ce vidéo test vous a plu Je pense qu'on va se quitter ici J'en ai assez dit Je pense que ça a duré Bien longtemps même Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao C'était Ocrad Et comme d'habitude Et bien vivez à fond Votre passion de gamer Ciao les amis Et à la prochaine Oh non Pas Sonic Boom S'il vous plaît Pas Sonic Boom Non pas lui Pas lui Oh non Pas ça